La RK1 classique rugby cup deuxième édition version 2019 et après tout à l'heure la victoire de l'Australie contre Fiji 40 à 34 on va suivre maintenant la finale entre la Nouvelle-Zélande et la France et pour la vivre avec nous Frédéric Coste ancien international français 10 sélections d'équipe de France joueur de Montferrand bonsoir Frédéric bonsoir Martin bonsoir tout le monde et oui on reprend les mêmes si j'ose dire par rapport à l'an dernier la même finale alors je sais pas s'il sera la même qu'on n'avait pas été puni mais on avait été battu par les All Blacks l'année dernière contre cette sélection France classique dans laquelle on trouve des anciens joueurs internationaux notamment Elvith Zerbelen le joueur de Clermont 40 sélections d'équipe de France oui 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 avec Cabaliro Carmona Rida Jawer il y a du client quand même Joselino Souta on a des clients dans l'équipe cette année encore un peu plus que l'an dernier ça va permettre une belle rencontre et du coup les Calédoniens justement de cette équipe de France Joselino Souta donc qui est dans cette équipe et qui va disputer la rencontre aujourd'hui les titulaires puis il y a Fabrice Thao aussi autre joueur Calédoniens dans cette équipe classique tout à fait on a des Calédoniens bien présents voilà et donc on va vous faire vivre évidemment cette cette rencontre avec du côté des Néo-Zélandais des joueurs qui sont qui sont forts on les a vu mercredi c'est costaud notamment Kinikini là-haut qui nous a impressionné voilà ils ont ils ont le même effectif que l'an dernier auquel ils ont rajouté trois ou quatre garçons qui vraiment apporte apporte beaucoup et c'est c'est des garçons qui sont très performants très performants des joueurs néo-zélandais qui et bien parfois donc sont nés en Nouvelle-Zélande mais ont porté les couleurs de la sélection de Samoa et je pense notamment à Kane Thompson qui fait partie de ces joueurs nés à Wellington mais qui compte 33 sélections avec Samoa il en a fait huit avec les moins de 21 ans néo-zélandais et c'est pas le seul ah oui oui on a Mo Schwalger notamment le 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 talonneur aux jambes tatouées il est facile à repérer qui lui a été qui a été qui a fait plusieurs coups qui a fait au moins une quarantaine de sélections avec les Samoa entre 2000 et 2014 voilà nos nos collègues néo-zélandais on a vu l'équipe de France juste avant et vous voyez là le Kane Thompson qui joue en troisième ligne notamment et Schwalger on le disait qui joue lui première ligne vous voyez les remplaçants il y a Laurent Simutegap on parlait des Calédoniens Fabrice Tao donc deux buts sur le banc c'est allé assez vite mais on aura le temps de d'en reparler évidemment au fur et à mesure de cette soirée en tout cas c'est la deuxième finale à laquelle on va assister après celle de l'année dernière donc 21-16 pour l'All Black l'année dernière vous voyez José Lino Souta, Elvis Vermeulen derrière lui et puis la suite des joueurs S-Close Sébastien Papin le pilier Fabrice Tao qui sera bien titulaire donc ce soir Jérôme Filutega qui sera en première ligne le reste de cette équipe de France qui défune il y a également Teva Legrand là qui vient de passer et il nous avait dit qu'il serait peut-être remplaçant mais finalement il va débuter cette cette rencontre et c'est une bonne nouvelle on rappelle que c'est l'un des éducateurs de l'académie du Pacifique Sud de rugby et que cette académie cet événement qui est organisé c'est pour récolter des fonds pour cette académie complètement et on a oublié un autre Calédonien qui remplace au pied levé une absence c'est Thomas Raymond de l'Olympique que vous verrez en photo en pardon sur sur la télé c'est un des plus petits gabarits je crois qu'il est justement les hymnes et tout le monde évidemment se lève dans le stade Numanélé qui accueille sa deuxième édition incision jol org dé é que tu es C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a vu le joueur de l'Olympique qui vient là, le capitaine Thomas Raymond, qui porte le numéro 20. C'est parti. 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 pas en termes de rapidité d'exécution, de replacement et de manipulation de balles, on risque de compter les points. Un petit mot sur Jamie Nuttburton, le numéro 9 qui est le demi de mêlée de cette équipe néo-zélandaise. Pour la petite anecdote, c'est un ancien joueur qui a eu un ancien joueur de très bon niveau. Il a joué à Canterbury, BF Plenty, les Crusaders, les Chiefs, les Osprez et désormais il est arbitre pour Canterbury et pour la fédération néo-zélandaise de rugby. Les Français étaient hors-jeu et comme on ne l'a pas vu tout à l'heure, il n'y a pas eu mêlé. Le meneur de l'équipe ou le capitaine a préféré d'aller taper en touche et de se rapprocher de la ligne de but des Français. On va voir comment ces blagues s'organisent. Tout le monde est là, 2, 4, 6, 7, plus le lanceur, ça devrait faire un fond de touche, ça, ça sent le fond de touche, sauf qu'il faut manipuler le ballon correctement. Et là, on a du soutien au porteur, c'est parfait. C'est Pierrick Esclos qui va libérer ce ballon. On est obligé de se dégager parce que sinon, un contre à 3, ça peut faire bobo. Et vous avez dû le voir, pendant que les Français digéraient ce ballon, les 4 blagues de la ligne de 3 quarts ont fait 4 pas chassés sur l'extérieur. Replacement du rideau, redistribution des types en défense pour justement prévoir une éventuelle attaque française. Mais malgré tout… On n'est pas d'accord sur qui doit effectuer cette touche. En tout cas Sébastien Papin, il reste ferme. Alors, discussion. Un moment de flottement. Non, 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 non. C'est bon. Donc Cathy se place. Sébastien Papin qui est le talonneur de cette équipe de France classique qui s'occupe de la remise en jeu. Il a réussi à trouver Pierrick Esclose. Non, c'est Plataré. Ah non, pardon. Plataré. C'est Plataré qui a bien récupéré ce ballon. Une belle cocotte là. Là, on excelle mais on a un black qui sait bien et qui est donc au contact du porteur donc il peut le suivre. Ce n'est pas un problème. Il n'est pas hors-jeu. Voilà. Donc attention, les blacks doivent respecter la ligne des derniers pieds. Ça, c'est Jocelyne, il me semble, qui vient de prendre le ballon. Qui est bien. Voilà. Elvis. Darno Guilhem. Elisa Belen. Les trois quarts sont en train de se prendre un peu de profondeur pour réutiliser grand côté le ballon dans une ou deux secondes. Sauf si les événements donnent tort. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Cathy vient d'expliquer qu'un joueur black certainement a joué au sol. Donc là encore, décision du capitaine. C'est les situations où le capitaine prend la main. C'est à lui de décider ce qu'on fait. Et toute l'équipe obéit. Et en l'occurrence, c'est la touche. Voilà. Donc je pense qu'on va réorganiser une nouvelle cocotte. Parce que ça, c'est notre... Contre les Australiens, c'est ce qui nous est arrivé mercredi dernier. On a marqué plusieurs essais comme ça. Entre Sébastien Papin. Voilà. En milieu d'aliment. On lobe le premier. Malheureusement, la touche est pas droite. Et là, copain ou pas copain, le règlement. C'est le règlement. La touche est pas droite. M'aider pour les blacks. Et on va sur le pointillier des 15 mètres. Ah, mais c'est même pire que ça. C'est même pas droit. C'est que quelqu'un a dû sauter. Bras cassés. On a choisi le pied. Est-ce qu'on va relancer vite ? Non. Il est revenu au niveau de la ligne médiane. Farid Seed a préféré. Alors, pour ceux qui auraient raté le match pour la troisième place, après 7 minutes de jeu, tout à l'heure, il y avait déjà 14-0 pour... Les Australiens. Pour les Filiens. Contre les Australiens. Mais au final, ça a pas marché pour eux. Ça fait 40-34. Victoire des Australiens. Et les Filiens, sur la dernière action, peuvent marquer un essai entre les poteaux qu'ils ne marquent pas. Donc, ils sortent du tournoi à quatrième. Qui lance l'impulsion. Voilà. Moi, je pense que ce 4, il est offside. Il vient se mêler de ce qu'il ne regarde pas le chauve. Et lui aussi, il rampe par le côté. Qu'il signale. Là, c'est Papin. Au sol. Darno Guillem. Le petit coup de pied, ça a été contré. Et récupération. All black. Voilà. On parlait du chauve. Et elle explique au chauve qu'il est venu plonger sur le type qui était en train de libérer l'avant. Le joueur, pardon, qui était en train de libérer le ballon. Ce qui est formellement interdit. Et quand c'est vu, la police fait son travail. Donc, je pense que c'est Florian Denos qui joue 15. J'ai une petite... Je me demande s'il n'y a pas eu des changements de... Dernière minute. De maillot, en fait. C'est... Oui, le détenteur. Non, mais elle connaît son job, là. Monsieur, ne discutez pas. Je ne sais plus qui c'est le... Florian Denos, on nous l'avait annoncé comme élier. Notre collègue est venu dans des chauves, là, en premier dans l'alignement. Alors... Donc, on refait comme tout à l'heure. Oui, on fait encore... On a inversé des joueurs, mais on fait encore... Milieu d'alignement. On a des problèmes avec les lancers en touche. Là, ce coup-ci, ce n'est pas droit. Non, c'est pas droit. Donc... Mêlée pour les All Black. Quel dommage. Mêlée pour les All Black. À suivre. Donc... Mouche Folger n'est pas sur le terrain. Il est remplaçant. Je le vois là. Alors, on rappelle à tout le monde que les remplaçants peuvent rentrer à tout moment. que les mêlées sont simulées et qu'on joue 2x30. Tout ça pour la santé des garçons. Avec 5 minutes de pause. Les Black sont en train de tenter de bousculer notre rideau. Pour chercher le soutien, mais il n'y en avait pas. On revient à l'action qui consiste à venir rentrer dans le rideau pour essayer de le déstabiliser et d'exploiter ensuite. Mais là, je pense que le rideau français est bien reconstitué. Il est même entreprenant puisqu'il avance vers les Black pour les empêcher de jouer. Les Black en profitent pour taper, comme on dit, dans la boîte. Et ça sera une touche au niveau de la ligne médiane. Non. Non. Si on peut revoir le ralenti, parce que je ne veux pas qu'on dise de bêtises à nos amis. C'est très simple. Si le joueur Black est rentré dans les 22 mètres porteur du ballon, ou alors a transmis le ballon à un copain qui est situé dans les 22 mètres, comme ce ballon était en dehors de la zone, on ne peut pas taper directement en touche. Le ballon est tombé sur la ligne de touche. C'est donc une touche directe. Balle pour les Français à l'endroit du coup de pied. On retrouve à nouveau Sébastien Papand pour l'effectuer. On a enlevé des joueurs. On est plus qu'à 5 dans l'alignement. La touche reste, comme les pénalités, une super rampe de lancement pour provoquer l'équipe adverse et tenter de la déstabiliser. On va voir comment on s'organise. Là, apparemment, c'est droit. Elvis Vermeulen. Elvis Vermeulen va donner un peu de la charge dans le petit côté. Comment on va exploiter ça ? On esquive le premier défenseur black. Il se fait littéralement porté. Oui. Et en même temps, il parvient un peu à avancer, à gagner quelques mètres. Mais là, au sol, on va pouvoir récupérer normalement. Voilà. Ballon porté et récupération des blacks, puisque le regroupement est improductif. Alors, c'est une phase de combat qui est toujours un peu hermétique au niveau télévisuel. Mais grâce au loop, on voit mieux ce qui se passe. Mais vous devinez aisément que c'est aussi une question d'entraînement. Il faut aussi s'entraîner à vivre ces regroupements. Rester debout. Les faire aller au sol. Libérer les ballons pendant la chute. Essayer de bien placer ses épaules, ses appuis. Savoir que les mecs d'en face, ils n'acceptent pas obligatoirement le coup. Donc, ils vont mettre les bras un peu partout. Ils vont essayer de résister tout ça. On voit Jeceletan Souta là, avec le numéro 5. Qu'on reconnaît bien sûr facilement. Et là, les jambes tatouées, c'est Moche-Volgaire. Voilà, qu'on voit là, sur la gauche, au premier plan. Il a joué aussi à Sailé Scarlett de Clannick Lee. Ah, c'était un client ce garçon. Il a 40 ballets. Mais alors, quand il jouait, c'était un sacré client. Capitaine des Savoirs au Mondial 2011. 40 sélections pour ce pays, entre 2009 et 2014. Donc, même si nos amis qui nous regardent maintenant n'ont pas obligatoirement regardé le match avant, on vient voir l'illustration de ce dont on parlait tout à l'heure. Si le soutien est légèrement mal placé par rapport au porteur, le ballon, on va le voir, le ballon va être passant en avant. Voilà, le joueur au bandeau est venu sur le côté, mais il était déjà devant son porteur. Donc, gaffe. Le porteur a toutes les règles contre lui. Le non-porteur, lui, il n'a qu'à se discipliner au niveau de sa course. Le garçon au bandeau, ce n'est pas trop discipliné sur l'histoire, là. Et tant mieux pour nous, ça nous fait mêler pour nous. Introduction pour les Français. Voilà. Elvis Hamlen. Petit côté, mais là, on se retrouve à choix au pied par-dessus, mais le coup de pied est un peu long. Il n'y avait pas preneur pour le récupérer. Ou le coup de pied était un peu long. C'est toujours, comme on parlait tout à l'heure, l'histoire du choix des utilisateurs de ballons. On joue à la main en essayant de tenter de rentrer dans les rideaux ou de les déborder, ou alors de jouer au pied par-dessus, ou long. La défense, elle, s'occupe de se distribuer sur les différents rideaux. Les Blacks se dégagent. On se retrouve sur les 50. Voilà, vous voyez les regards. Tout le monde est très, très attentif sur ce qui se passe. La zone de lancée, ça c'est bien joué. C'est pas droit. Alors là, oui, il faut faire attention. Elle a jugé pas droit, Cathy ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. J'ai le sentiment que ça ne me paraissait pas très droit. Oui, si elle se met de ce côté-là, c'est qu'elle... Je suis... Dans l'interrogation, là. Bon, les bêlées étant simulées, bien sûr, ça veut dire que... Arnaud Guillem. C'est pour nous. Ça va être conservé. Voilà, l'utilisation de la largeur, on fait quoi ? Oups. La pince, elle est trop basse. Malgré tout, dans les bras du collègue, mais on n'a pas déstabilisé les Blacks là-dessus. Est-ce qu'on va repartir au même sens ? Oui, c'est ce cas, mais au ras. Elvis Vermeulen, là. Avec Elvis, oui. Il essaie de libérer son ballon. Le Black, là, il a pris un peu du monde sur le dos. Bon, ça fait deux manips de balles où on voit... Vous avez vu le... On va dire... Pas la pauvreté, mais... La qualité de passe de balles fait que les deux fois, on se fait prendre pratiquement en même temps que de recevoir le ballon. Donc là, méfiance. Si on a un petit peu de déchets techniques comme ça, on ne risque pas trop de les déstabiliser. Il va falloir qu'on remédie à cela. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer au large ? Les Blacks sont tous replacés sur un énorme premier rideau, là. Bonne sortie. Oula, puis alors s'il est tout seul... Oh, il s'en sort bien. Il a bien réussi à... Oui, il a bien passé en dessous. Il y a un nouveau grain qui est en train de tomber sur le stade du Madulé. Vous le voyez sur l'image parce que, du coup, ça grise évidemment le terrain. Ça a été annoncé en espérant que ça ne dure pas. Un petit grain. Alors, je dirais que les Blacks sont habitués. Vous voyez, ce n'est même pas un petit grain. C'est un petit grain. C'est une belle drachée, comme on dit dans le Nord. Dans le Nord de la Zorilly, hein. Pas dans le Nord à nous, hein. Hop, on a bien piqué le ballon, là. Ça fait plusieurs fois que le collègue en premier sauteur, là, se... s'expose, et là, Sassa nous a bien souri. On retrouve Elvis Vermeulen qui se retourne et qui va être aidé par ses coéquipiers. Il y a une bonne percée, là, une bonne avancée. On est sur les vins de Blacks. Belle Cocotte qui avance. Une médiane. Une chandelle. Il va falloir du monde dessous. Il va falloir du monde dessous. Ça arrive. La bonne réception. Oh, alors si c'est le Kili... Ouais, c'était lui. C'était Kini Kini, là où ? Alors là... Ah, il a été bien accroché. On a empêché la progression, là. Kati a tendu le bras. Il va y avoir... Voilà, bonne passe. Le long de la ligne de touche. On joue de grands côtés, maintenant. Alors là, ça va être au tour des Blacks d'envoyer du jeu. J'ai quand même l'impression que c'est un tout petit peu plus rapide que ce qu'on a pu observer. Et c'est... Et j'attends encore quelques ondes. Ça a l'air d'être un peu moins monotone dans le sens où... On joue sur les deux axes. Voilà, Kati avait tendu le bras. Un hors-jeu des Français. On joue rapidement, là. Hop là, ça c'est un plaquage peut-être un peu haut. Elle a encore tendu le bras, Kati. Oui. Je pense que le garçon... Ah non. Elle décide que les Français doivent reculer encore de 10 mètres. Ils n'y étaient pas. Donc, voyez, là encore, pénalité est aussi une rampe de lancement dès l'instant où vous jouez vite. Comme une touche, comme une mêlée. Lucas Milton. Bon, les Français sont très présents. Là, hop, Jérôme qui s'est pris. Oh, mais c'est pas mal, ça. Trois passes sur Potchot. Mais alors, il faut vite, vite du soutien. Rejouer au même sens le cas échéant. Jaouer. Serrida qui a pris ce ballon. Est-ce que c'est Serrida ? Oui, il me semble. Oui, c'est ça. Serrida Jaouer. Super joueur de France A7 et de Montauban. Lorsque Travers et De Laurent Travers, ils habitent, entraînaient le club de Montauban. Puis après, joueur de Grenoble. Il a été champion de Pro D2 avec Montauban. Ça, c'était en 2006. Voilà. Et après avec Grenoble en 2012. Tout à fait. Et il a fait également un championnat du monde 2000 ans avec les moins de 21 ans français. Complet. Et c'était une des bases, enfin un des joueurs clés de France A7 avec Terry Bourrawa il y a une toute petite dizaine d'années. Je crois. On voit Elvise Vamelen au sol. Apparemment blessé. Les vieilles articulations. Elvise Vamelen qui, du coup, s'est reconverti. Il a lancé une marque de couteaux dont le nom, je vous le donne en mille, c'est Ovali. Voilà. C'est l'homme et demi. C'est Merle qui avait aussi créé avec les couteaux de tiers. Olivier Magny ? Non, non, non. Olivier Merle. Merle, pardon. L'homme et demi. La montagne. Ça ne plaisante pas. Il y a quelques... Je ne vais pas dire que c'est des caramels. mais ça ne plaisante pas au contact. Ça ne plaisante pas du tout au contact. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu le côté... Je ne vais pas dire que c'est mon tonne à s'ennuyer. Pas du tout. Mais bon, on sait bien faire les cocottes. Je ne vais pas dire qu'on en a vu. Il va sortir Elvise Vamelen. L'international français. Champion de France en 2010 avec Clermont. Il a été finaliste 2007, 2008, 2009. Vainqueur du tournoi des 6 nations. Une pointure. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué ça. Le petit coup de pied. Elle s'est bien récupérée. C'est bien joué ça. Le soutien. Le coup de pied à suivre maintenant. Il n'y a plus personne. Ça fait Kini ça. Ça c'est Kini Kini là-haut je crois. Qui va aller au bout. Et qui marque le premier essai. Encouragé par une grande partie du public. Belle action de sport collectif. Très belle action de sport collectif. Les français bien sûr ont présenté des rideaux d'opposition pour défendre. Mais malheureusement, il manquait un joueur pour récupérer. Vous allez voir sur le plan du jeu au pied. Plus personne derrière. On joue par-dessus. Et le soutien qui n'est pas hors-jeu récupère et va marquer. Et c'est Kini Kini là-haut. Kini Kini là-haut. Kini Kini là-haut. Donc on peut vous dire qu'il était plutôt efficace. Il a joué dans le Super 14 avec les Highlanders. Aussi les Hurricanes en Super 12. Quand c'était le Super 12 à l'époque. Les Chiefs et puis le Japon. Il est allé au Rico Black Rams avec qui il a joué. Oui. Comme on disait tout à l'heure, la destination Japon est une destination favorite parce qu'il y a des sous pour les joueurs professionnels. Donc quand on a les qualités comme on vient de voir chez ce joueur, il est assez facile d'aller s'exporter vers le Japon. Ce qui est marrant de voir dans cette équipe néo-zélandaise c'est qu'ils ont plusieurs joueurs qui ont moins de 40 ans à la différence peut-être d'autres équipes. Et donc du coup ça joue aussi dans leurs résultats et dans leur rythme. Parce qu'il y a certains joueurs qui jouent encore ou qui ont arrêté il y a peu de temps. Tout à fait. Et donc ça donne de la vitesse au jeu. Et comme on le disait, la vitesse c'est l'échelle des niveaux de pratique. Pour l'instant le rideau français là s'est fait trouer. Si jamais... Ah il a été très bien joué. Alors là ça peut nous être profitable à notre tour maintenant. J'ai Céline de Souta qui va récupérer. Soutien immédiat obligatoire sinon les Blacks vont se régaler. C'est Ridha Jaouer qui va sortir le ballon. Oui ça tarde un peu. Oula ouais, contrôle du pied. Ah là il n'y a pas de solution. Oui, un contre trois il va falloir aller batailler. Bon le soutien est là. Est-ce qu'on a besoin d'être 7 ou 8 pour ce genre de groupement ? Regardez compter. Un, deux, trois Blacks. Six Français. Donc c'est trois genres Blacks qui doivent être ailleurs. Donc il va falloir jouer dans cette zone. Ça ferraille. Ça ferraille sérieux même. Bon le ballon est pour nous. Par-dessus à mon avis. Pressing sur Tom. Le coup de pied est un peu long. Regardez ça lui laisse le temps de réagir. On retrouve ce joueur là qui a marqué l'essai qui n'est qu'il n'est à où ? Oui alors là si ça repart à gauche là-bas on va charger. Ah oui puis ils arrivent comme des balles. Oh ! Passe en avant. Cathy j'ai l'impression. Donc vous voyez c'est très animé. Les formes de jeu sont variées. On vient percuter au ras pour rentrer dans le premier rideau. On écarte les ballons. On rentre dans les intervalles. Et tout ça est dicté par tout ce que les joueurs observent. Tout ça c'est une question bien sûr de reconnaissance des situations. Là c'est Dick Hamilton qui est sorti ce ballon. Oui. Les All Blacks qui sont pris pour l'instant. Ah là ça bataille bien. On a des bras français là qui peuvent aimer le soutien du porteur. Voyez est réel. Deux joueurs qui viennent l'aider à conserver la balle. On continue de jouer dans un petit périmètre là. Ça c'est bien joué mais on était arrivés pour faire pile. Il passe les bras et qui va. Ah bah oui. Là ça fait down. Il va passer juste à côté de lui. À son demi de mêlée. Et ça va à Dame. On est à peu près de vitesse. Les Blacks lisent bien le jeu. Alternance des formes de jeu. C'est le kick. Jamie Not Brown. S'ils ne fichent son bonne. Ils sont magnifiques. Ils sont annoncés comme numéro 9. Pardon, pardon Martin. Je vous laisse dire le nom du garçon. Jamie Not Brown a priori qui marque cet essai. Si ça correspond bien au bon numéro. Rappu sur Carmola. Qui vous a été donné. Voilà la passe vraiment. Elle n'est pas sur un pas mais elle est assurée. Elle est tout comme il faut. Le joueur est bien placé pour la réception. Et après c'est du soutien. C'est du soutien d'école de rubis ou de cadets. C'est lu, compris, répété, exécuté depuis tellement d'années et tellement de minutes aux entraînements et dans les matchs que j'oserais vous dire qu'il y a 10 secondes j'aurais dit essai si j'avais été tout seul à la maison. Là, je me permets de fermer ma bouche parce que si ça n'arrive pas, je vais passer pour un rigolo. Mais très souvent, ça va à dame dans ces cas-là et avec eux, c'est imparable. 14-0 alors qu'on a 8 minutes de la fin de cette première période. Les All Blacks qui dominent cette finale de la deuxième édition de la RKL. Un classique rue de Big Up. On rappelle que c'est une compétition qui rassemble des anciens internationaux et des anciens joueurs de Top 14 Pro D2 qui ont donc joué en métropole. Nos amis de Wallis et Futuna vont voir les images du premier match ? Ils peuvent les voir sur YouTube puisque le match a été diffusé sur la chaîne YouTube d'NC La Première et puis également sur la page Facebook d'NC La Première. Voilà, c'était simplement pour leur dire que s'ils voyaient l'emblème de Fidji au sein de l'hexagone métropolitain, c'est que effectivement cette équipe de Fidji est une équipe internationale. Mais deux joueurs qui, quasiment exclusivement dans le groupe qui vient, sont des joueurs qui ont évolué en France. Et on rappelle que justement ce match-là, il est en rediffusion juste après celui-là. On a donc bien fait de dire ce qu'on vient de dire. Exactement, donc les gens peuvent revoir absolument sur tous les médias cette rencontre. Donc ça veut dire qu'on a un joker pour dire une bêtise tout à l'heure. Exactement. Donc Charmason bravo, Kost bravo, on a un joker. Allez, c'est... Ou ça monte vite chez les Blacks. Mais on arrive à percer le rideau. Ah ça, ça peut devenir intéressant. Mais Cathy n'est pas d'accord. Cathy de Villers n'est pas du tout d'accord. Et a mis fin à cette espérance d'aller derrière la ligne. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Elle est affûtée comme une âme, notre Cathy. C'était Mathieu Duparc qui avait arbitré le premier match de la compétition mercredi. Et là, on voit que Thomas Raymond, le joueur de l'Olympique, est rentré. C'est lui qui va introduire cette mêlée pour l'équipe de France classique. Thomas Raymond avec son numéro 20. Alors Thomas qui est un sacré joueur de mille mêlées ou ouvreur, mais qui est surtout un sacré buteur. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas dans l'air du temps dans ce tournoi de voir des pénalités taper. Mais il me semble bien que Thomas a été le meilleur réalisateur français en fédéral, je ne sais plus si c'était en fédéral 2 ou fédéral 3, quand il a eu quitté le grand stade toulousain où il était quand il était jeune. On n'a pas vu de drop dans ces parties depuis le début de cet arc-là ? Tout à fait. Pourtant, ça reste une arme. On le verra au mois de septembre et octobre à la Coupe du Monde. Fabrice Thao qui est rentré sur la pelouse lui aussi. Avec son avant-bras protégé avec de l'élasto. Donc sur cette pénalité, on va se rapprocher près de la ligne de but pour réaliser notre cocotte favorite. On n'a pas la poule comme emblème pour rien. Du côté de Mathieu Duparc, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Mathieu Duparc. On n'a pas une cocotte pour rien comme emblème. On va en faire une belle. Reste à savoir si ça va être sur le premier bloc, si c'est au milieu ou si c'est en fond d'alignement. Et c'est Sébastien Papin qui va encore se charger évidemment de cette touche. On va voir quelle est la zone préférentielle. Je vois bien, moi, fond de touche sur cette histoire. Je pense qu'il n'a pas été déséquilibré tout seul. Oui, il a pris un bobsleigh dans les hanches là. Ah oui, c'est avec les mains, il a été sympa le mec. C'est le grand jefelu, comment il s'appelle ? Mais ça, grosse bêtise quand même parce qu'on a beau être dans une ambiance festive, grosse bêtise parce que ça peut amener 7 points cette histoire-là. Et d'ailleurs, là à nouveau, décision du capitaine. C'est de la stratégie convenue à l'avance. Ça fait partie des situations où on doit travailler à l'avance. Et quoi qu'il arrive, on sait qu'à tel moment de la partie, à tel endroit du terrain, on préfère ceci plutôt que cela. Donc touche et recocotte. Alors je pense que ça va être la même, ça va être fond de touche. Non, Jostino, personne saute en face parce qu'ils s'attendent à la cocotte. Il y a un coup de pénétrant. Mais là, il va falloir être gaillard, il va falloir rester sur les appuis, rester sur tout le terrain. C'est en train de tourner. Il va falloir surtout rester dans le terrain. Et là, en revanche, bon, les blacks sont bien, bien, bien répartis sur l'espace. On le verra. Oh là, ça fait ride. Oui, il y a quelques... Oui, le 20 chevelus là, comment il s'appelle ce 20 chevelus ? Ah ben, j'ai pas son nom. Sur l'analyse qu'on nous a donné, je l'ai pas. Non, non, le 20 il n'y est pas. Ah oui, il n'y est pas, effectivement. Bon. Ouh là, il y a quelques coups qui partent là. Ah ben, alors ça, c'est une surprise. Bon, nous, on a tout vu, on a tout vu, Cathy. On a tout vu. Bon, là, il n'y a rien. Là, c'est autre chose. Là, il y a quelque chose. Ah oui, là, c'est tous les deux. Allez faire un tour à la buvette, les deux là. Bon, il faut être sérieux, mais oui, les gars, les enfants vous regardent. Et les mamies avec. Bien qu'à Toulouse, les mamies, on connaît. Les mamies, elles aiment la castagne à Toulouse. C'est la chanson de nos garros. Même les mémés aiment la castagne. Bon, allez, on n'est pas là pour ça. Voilà, Cathy, elle va remettre les compteurs à zéro. Petite discussion. Ça ne va pas du tout. Donc, remettez vos mecs dans l'axe. « No more. Please, no more. » Et toi, notamment. Voilà. OK. Terminé. Ah, mais ne bouge pas quand même parce que je l'ai fait à l'école avec mes élèves. Donc, toi, ça va être pareil. Voilà, tu as passé 10 minutes dehors. Et c'est le règlement. Et oui, oui, il a raison. Elle a raison, pardon. 5 minutes d'exclusion. Adapté, j'imagine. Voilà, adapté à la durée des mi-temps. Ça sera 5 minutes. D'une demi-heure, on le rappelle. Et vous voyez, du coup, il ne reste plus que 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps. 14-0 pour les Néo-Zélandais. Important, Martin. Un joueur de moins dans la ligne en a. Oui. Donc, on refait touche. Et on va essayer de faire rococotte. Et en plus, c'est le type tout à l'heure qui a bousculé notre joueur en l'air. C'est le même mec qui se fait... Bon, peut-être qu'on lui a un peu tiré les cheveux. Je ne sais pas ce qui se passe dessous. Mais je ne pense pas quand même. C'est fait un peu... Vous avez fait rattrapé par la patrouille un peu trop souvent. Voilà. Et puis, il nous reste 1 minute 20. Il nous reste 1 minute 40. Il faut qu'on en profite. Il faut marquer maintenant, quoi. Mais bon, je pense qu'on était prévisibles. C'est pour ça que je n'aime pas ces touches en début d'aliment. Vous avez vu combien de blacks ont sauté ? Aucun. Ça veut dire que tout le monde est dessous. Et tout le monde vous emmène où ? En touche. Pour pouvoir... C'est exactement ce qui nous est arrivé. On a frisé la touche de peu. On n'était pas loin. Ça tournait et... Et donc, moi, je privilégie. Voilà. Je préfère beaucoup plus ça. Ça repartit. Parce que là, regardez. Voilà. Là, il y a le breche créé. Là, ça va faire dame. Là, ça fait dame, normalement. Oh, mais ils sont inus. Ils sont bien réorganisés. Nous, moins. Il va falloir qu'on fasse autre chose. Elle a tourné à nouveau. Alors, si ça sort, on a... Regardez les blacks, comment ils sont répartis. Si ça sort, grand côté, c'est jouable. Le dernier défenseur est au milieu des poteaux. Ça, c'est bon. Ça, c'est intéressant. Fabrice Thao, là, qui... Je ne sais pas si on a la prise de vue de loin. On reviendra peut-être après avec une loupe. Est-ce qu'il va arrêter du ballon ? Oui, mais on va encore remettre les gros. On va encore remettre les gros. On va encore remettre les gros. On va partir au Rhin. Non. Chocelyne de Souta. Souta, pardon. On en remet une couche. On revient dans le petit poteau avec les gros. Mais là, ils y sont aussi, eux. Ça, à mon avis... Ah, Cathy a tendu le bras. Avantage laissé. Et non. Et on revient donc à la pénalité. Voilà. Retour à la pénalité. Voilà. Regardez ce que fait Fabrice Thao. Ah. Eh bien, il quitte. Il quitte une position, à moins qu'il vienne pour servir à quelque chose. Je pense que c'est peut-être... On a un blessé. Fabrice Thao, 3 quarts centre, donc on le rappelle, qui avait commencé au RC Mondor et qui a quitté la Calédonie à 20 ans pour rejoindre le centre de formation de Benin en Fédéral 1. J'en profite, Martin, en termes de ce qu'on vient de voir là sur cette cocotte qui finalement a failli aller dans l'embute. De remettre une couche encore avec les mêmes qui sont, je ne vais pas dire exténuées, mais qui viennent d'être fatigués. Il n'y a pas répartition des charges énergétiques. Le dernier défenseur black, je pense qu'on l'a vu avec un plan large de notre régie. Le dernier défenseur black, vous voyez les poteaux là, il était au milieu des poteaux, le dernier. Il nous reste un demi-terrain à exploiter pour pouvoir marquer. Et là, on n'est pas habitué à utiliser ces ballons rapidement pour changer la forme de jeu, changer les joueurs qui vont intervenir. C'est la marque française. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une marque pour être champion du monde. Je me fais l'avocat du diable, si on peut dire. Mais on l'a encore vu là, on a voulu encore remettre une couche et ça n'a pas marché. En tout cas, l'avantage est toujours de 14-0 pour la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est une pénalité. On trouve la touche directement par le coup de pied et on la joue. On la joue, c'est Jérôme qui va faire la remise en jeu. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Fond de touche à nouveau, mais il faudrait aller vite, vite faire la cocotte. Encore milieu d'alignement. Il va falloir que ça pivote pour que ça déséquilibre, mais pas perdre l'axe de poussée. Pas perdre l'axe de poussée. Il y a un blague qui s'est sacrifié, il est tombé. Cathy a encore tendu le bras. Molle écroulé certainement. Ballon porté écroulé. Voyez, on veut encore en remettre une couche. Thomas Raymond. Voyez ce que je vous dis, il reste un défenseur au-delà. Tout à l'heure, il était au milieu des poteaux, mais même encore là, ça vaut le coup. Mais avec une qualité de passe... Optimal. Là encore... Alors, c'est pas un essai casquette, mais c'est un essai comme chez elle. On va le revoir au ralenti. Certainement, pendant le regroupement, ce garçon est venu, bien sûr, prendre le ballon. Il a dû le cacher un peu. Il a surgi vraiment... Boum ! Oh là là, le 16, c'est pas sympa, ça. Le 16, là, c'est pas sympa ce qu'il vient de faire. Donc, c'est bien ça. Il est venu ramasser le ballon. Voilà. Il attendait le bon moment. Il est dans le môle. Oui, mais il a raison de râler un peu. Il dit qu'il est lié. C'est-à-dire qu'il est lié ? Si vous êtes lié au môle, il faut vous détacher de ce môle. Non, mais c'est le cas. Il s'est détaché. Donc, lié à partir du moment où il a mis son bras ? Si vous déliez, ça veut dire que vous avez le bras et l'épaule au contact de vos partenaires. Donc, il faut vous délier parce que vous faites partie du môle. L'équipe de France qui veut pouvoir aller jusqu'en... Quand je dis môle, j'ai eu une demi-bêtise. Le ballon était au sol. Donc, c'était pas un môle. C'était une mêlée spontanée. Or, là, dans la mêlée spontanée, vous n'avez pas le droit de prendre le ballon dans la mêlée spontanée. C'est pour ça que je pense que le black rallait. En tout cas, c'est accordé. Et la transformation à suivre. L'occasion de revenir à 14,7 peut-être. Qui frappe. Et... Ça passe à côté. Ça n'est pas. Ça passe à côté. On reste à 14,5. Et c'est les Citroën. À la pause. 14,5. Donc, 5 minutes de pause. Et on rappelle que les Nezondais avaient gagné la compétition l'année dernière, 21,16. On voit que c'est encore un match accroché cette année. Alors, voyez encore, je me fais, comme j'ai dit tout à l'heure, le poil à gratter de la bande. On a l'habitude, dans toutes ces équipes, de faire des lancers en touche en plein milieu de l'alignement. Ce qui veut dire que, certes, vous avez des soutiens à droite et à gauche, mais l'adversaire aussi. D'où le fait qu'on n'arrive pas à déstabiliser véritablement. En faisant le fond de touche, on peut très, très bien déborder l'adversaire vers l'extérieur, tout en créant cette cocotte. Bon, on revoit là le résumé de la première période. Voilà, Farid garde le ballon, il est pénalisé. Bon, on revient sur un... Touche pas à droite. Là, hop, là en avant. Le joueur au soutien a été placé devant, passe en avant. Alors, il faudra qu'on revoie les essais. Ça devrait arriver. Voilà, vous voyez, en plus, toujours, les joueurs sont à l'affût, ça c'est typiquement bon aussi. Parce que, justement, en France, on fait beaucoup de lancers sur le premier sauteur. Et là, on vient de voir, justement, le français qui saute en anticipation. Et il a bien fait, d'ailleurs. Voilà, l'essai. Je crois que c'est là l'essai, effectivement. Plus personne n'a rien dit. Et c'est récupéré par le 3 quarts centre. Kini Kini là-haut, qui part tout seul et va marquer le premier essai de cette partie. Après 10 premières minutes, qui avait été assez serrée. Et oui, le sport coup, c'est de prendre de vitesse l'édifice adverse. La petite passe. De varier les formes de jeu. Et quand on voit les formes de jeu, elles varient parce que la constitution, ou non, des rideaux, est ce qu'elle est. Et on s'adapte. Belle adaptation des blacks. Là, une passe millimétrée. On retrouve Kini Kini là-haut. Un rafut de première. Un rafut. Et ensuite, il va pouvoir servir son demi de mêlée. Jamie Nutbrown. Voilà. Vous voyez qu'il fait bien l'effort d'être en retrait. L'homme à la chaussée de jaune, là, il reste bien en retrait. Voilà, comme ça, il n'y a pas photo. Et là, effectivement, la défense n'a pas le temps de se replier. Et Jamie, qui vient en soutien intérieur, Nutbrown, il est seul parce que le défenseur, le prochain défenseur est en retard. Maintenant, on va voir les actions de l'équipe de France. Avec Thomas Raymond. Donc, vous avez vu le numéro 20 qui est joueur de l'Olympique, qui est rentré en cours de jeu. Là, quelques échanges et le joueur, il va sortir. Voilà, lui aussi le 16. Ça, ce n'est pas bien. Vous voyez ce qu'il a fait le 16, là. Il faudrait qu'on soit mouchard et qu'on aille... On a feinté, là, sur la... Pardon ? On a feinté, du coup, là, sur cette action. Voilà. Avec le joueur qui hérite du ballon. On est bien d'accord. Alors, soit... Ok, soit il est porteur, il n'y a rien à dire. Soit le ballon est au sol et il fait bêtise. Et là, on voit la transformation qui passe derrière de la gare vert. Et on va pouvoir suivre cette deuxième période. Avec, maintenant, un écart réduit. 5 à 14. Ouh là là... Elvis... C'est ça que la transformation était passée, mais peut-être que j'ai mal... Non, 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 elle n'est pas passée, la transformation. Elle n'est pas passée, pardon. Elle était trop courte. Ok. Poteau droit est trop courte. 14,5. Excusez-moi pour le score, du coup. Et Elvis, je crois qu'il ne rentrera pas sur le terrain. Ouais, il est sorti blessé tout à l'heure. Ouais, ouais. Apparemment touché au genou, hein. Aux genoux, ouais. Ouais. Et oui, inéluctablement, quand bien même on ne joue que 30 minutes, quand bien même on ne pousse pas les vélets, vous avez vu que dans les rucks et dans les maules, ça ne plaisante pas trop, quand même. Ouais, ça ne plaisante pas trop, ouais. Et à un moment ou un autre, effectivement, en tombant au sol avec des mecs qui sont puissants et qui viennent avec plus ou moins d'élan, vous tombez dessus. Le genou, quelquefois, peut être mal placé et on peut se faire mal. 15 ans de carrière pour Elvis Hamlen. Il avait commencé à Brive en 99. Il a terminé avec Clermont en 2014. C'est le club où il a passé le plus clair de son temps puisqu'il a joué 13 saisons là-bas. Ouais. Ah, c'était un sacré client, Elvis. Deux tournois des 6 nations pour lui en 2007 et 2008. Et donc, on le disait, il s'est reconverti dans une autre activité. C'est le cas également de Joselino Souta. On va pouvoir en parler. Il a monté une brasserie. À la Vallette. À la Vallette. Voilà. La brasserie du 15. C'est le nom. On reste dans l'esprit rugby. On reste dans l'esprit rugby. Et pour finir avec Elvis. Elvis numéro 8 de Montferrand qui a vécu le premier enfin trophée de champion de France. Le premier bouclier de Bredus en 2010. Tant attendu. D'innombrables finales perdues. Je crois que c'était... La 9e ou 10e ? Uderzo et Goscinny ont créé le bouclier Arverne. Je crois que c'était le 11e ou le 13e album. C'était la 11e ou la 13e finale. Alors là il y a un peu de... Oui ça c'est pas très bien parce que... On n'est pas là pour ça. Mais ça va se rétablir. Pourtant il ne pleut plus donc il n'y a pas besoin de se réchauffer les garçons. Voilà il y a un copain qui vient faire câlin. Voilà. Tout va bien. Et c'est notre collègue Pat Pierry Casclos qui n'est pas du tout content le numéro 4. Ouais on le voit là au sol. Il y a eu un coup. Et derrière un autre. Là aussi je crois que c'est Plataré il vient en rajouter. C'est pas bien ça. Ça c'est pas bien ça. Alors ça me fait penser aux JO de 1904 et de 1908 je crois où le rugby a été définitivement interdit aux JO. Parce que les français et les ricains c'était mine alors une partie de bourbif terrible. Et du coup tout le monde avait été pénalisé quoi. C'est que le rugby terminait qu'on n'en veut plus aux JO. Et c'était aussi une époque où ça plaisantait pas du tout. Mais alors pas du tout. Il y avait des gueules de l'emploi. Il y avait des gueules cassées comme on dit. Il ne facilite pas le boulot à Cathy là. C'est pas sympa les mecs quoi. Et du coup à nouveau petit échange. Tout à l'heure on rappelle qu'il y a un joueur qui est sorti côté NZ juste avant. Néo-Zélandais pardon. Juste avant la mi-temps. Et Cathy de Villers qui rappelle alors d'un petit peu tout le monde en rassemblant les capitaines des deux équipes. José Lino Souta avec son numéro 5. Lui qui était parti à la base pour un déplacement Coupe des Domtoms. Qui avait été repéré avec deux autres Calédoniens. Et qui était parti dans la foulée. Je crois que c'est Willy Walker là qui est le capitaine. En l'occurrence les deux autres Calédoniens. C'était Mickaël et tout gars là de l'AS Païta. Et Ismaël Sionnet du RCM en dehors. Et c'était tous parti à Mont-de-Marsan. Oui qui a été leur tremplin. Puisqu'après je crois que Mickaël est allé sur Paris sur le Racing. Où il a passé un sacré moment. Et je crois qu'il y est toujours il me semble comme cadre maintenant. Il me semble. Ça se tire par les maillots. Bon c'est jamais rigolo parce qu'on dit toujours. Si le poing arrive en plein milieu de la figure. Les dents c'est les dents définitives. Donc si vous les faites péter c'est pas sympa quoi. Oui c'est sûr. Parce que malgré tout. Ah oui il s'est pris quand même un. Je me demande si c'est pas. Oui ça c'est pas une main. Ça doit être un crampon mais je suis pas sûr que ce soit. Comme on dit volontaire. Faudrait avoir les images mais bon on va pas y passer une heure. Faut que tout le monde se calme. En tout cas récupération pour les All Black. L'équipe classique All Black. Plus exactement puisqu'on rappelle que ce sont des anciens internationaux. Qui sont sur la pelouse du stade Numadele d'un côté comme de l'autre ce soir. Pour la plupart il y a certains joueurs qui n'ont pas été internationaux. Qui n'ont pas eu cette chance là mais qui jouaient au même niveau que les autres. Exactement. Un petit coup de pied à suivre là. Récupéré, lâché et finalement maintenu. Oui mais si Cathy dit rien c'est que la balle n'a pas quitté le berceau des bras du garçon. Enfin l'ensemble du volume occupé par les bras du joueur. Ah et là elle demande au joueur de se sortir de la zone de plaquage. Avec ce nombre de 15 joueurs de chaque côté donc ces rencontres familiales où beaucoup se retrouvent à se rouler les uns sur les autres il est extrêmement difficile de connaître le vrai du faux si j'ose dire. Et c'est la partie sensible de notre jeu quoi. L'arbitrage vidéo peut avoir une utilité si jamais c'est… En cas de violence oui. En cas de violence oui. Mais sinon… Oui. Non. Bon tu m'aides hein lui dis hein. Mathieu si tu vois un truc hein tu me le dis. Petit échange entre Mathieu Duparc et Cathy Devillers. Alors moi je parie donc sur fond de touche pour les blacks. Qui était d'ailleurs très émue Cathy Devillers en était à la voir chez elle après la… Ah non mais vous voyez ils veulent faire finalement comme nous mais… Erreur. La preuve c'est que ces sauts dans le cours, dans le début d'alignement c'est jamais très 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 profitable quoi. On retrouve les Nezandais. Les français encore. Ah non. Avec leurs piliers là qui essayent d'avancer leurs piliers droits. D'enfoncer le rideau. Benito KCC. Hop. Maintenant on change d'axe. Par dessus avec des joueurs lancés. Il l'a vu il a anticipé c'est bien joué. C'est ça Ride ou Ride qui a récupéré. Ah je change tout, change tout, change tout, elle est bonne. Ah ça va être intercepté. Elle est pas bonne du tout. Et le jeu à nouveau stoppé. Oui. Là on s'est retrouvé vraiment sous pression avec ce jeu au pied des blacks. Qui ont bien suivi mais tant mieux pour nous. Première en avant noir, seconde en avant bleu. On revient à la première faute. Mais les pour nous. Donc voyez encore un lancé sur le début d'alignement hein Martin. Qui reste problématique quoi. C'est pas la meilleure zone pour être à l'aise dans la conquête et provoquer quelque chose d'entrée de jeu là. De prendre un temps d'avance sur l'adversité quoi. Et quand je vous dis ça j'insiste parce que j'ai une jurisprudence fantastique. C'était le fameux match de poules à la coupe du monde en Angleterre. Comme le pays de Galba l'Angleterre. Sur une... Il y a un joueur qui sort hein côté français. J'étais en train de regarder sur la pelouse. Oui. J'ai pas vu son numéro. Je crois que c'est s-close. Il me semble. Thomas. On décide de faire une sautée dans nos 22. Il va falloir rentrer. Il va falloir rentrer. Là c'est Farid qui a tapé. Ça défend. Le rideau bleu a l'air de ne pas attendre trop. D'être présent en défense. Mais vous avez vu comment les blacks... On a l'impression de voir les grands quoi. C'est... Ils ont été grands à leur époque. Il y a toujours ces mêmes fondamentaux d'accélérer le... La sortie du regroupement. De vite se déplacer. C'est... C'est toujours la marque de fabrique quoi. Bon maintenant on est quand même pas ridicule. Attention hein. On récupère des ballons mais... Mais je me demande s'il y a pas... On va voir au ralenti. Un joueur qui a été retourné là sur le plaquage. Je crois que... Ah ou alors ça. Ça c'est carton. Peut-être même rouge. Cathédra c'est... Ah oui oui oui. Ouais. Ça... Et puis là... Là pas bien là. Pas gentil là. Qu'on fait tomber le joueur tête la première sur le sol. On le retourne. On le retourne. Et on le fait tomber la tête la première sur le sol. Donc il peut juste briser la nuque sur un coup comme ça. Voilà. Pour l'instant dans le rugby à 15 il n'y a pas eu de mort là-dessus. Je parle vraiment crûment. Mais dans le rugby à 13 il y a eu des morts avec ça. Il y a des mecs qui ont perdu la vie. C'est terrible. Donc on ne joue pas à ça. Quand on est soulevé en plus par un joueur qui fait 1m90 forcément quand il vous porte en haut de ses bras et qui vous fait tomber. Et souvenez-vous en demi-finale de la Coupe du Monde de 2011, le capitaine des Gallois avait pris carton rouge sur cette action. On n'a pas sauté mais... Sur la même. C'était sur Vincent Clair. Qui a été mal récupéré même si la possession n'est pas perdue. Fabrice va affronter. Oui. Il a été stoppé. Fabrice à haut. Stoppé net. Le rideau black est réconstitué des deux côtés. On reste sur le côté fermé. Oui. On envoie les hommes forts pour tenter de fixer et déstabiliser les germeaux. Thomas Raymond là qui a essayé de libérer ce ballon. Non finalement on a choisi de jouer au ras. à nouveau Thomas Raymond maintenant qui ouvre côté large. Et on revient dans la même zone. Voilà. Et pour l'instant la défense black répond présent. Le rideau est complet. Voilà. Quelqu'un qui s'est proposé à hauteur. Là ça c'est pas mal. Vite le soutien. Vite même sens. Ou à contre-pied. Il va falloir changer de côté. Il va falloir changer de côté vite. Il va falloir changer de côté très vite. On en remet une couche encore au ras. Jocelyne Souta qui vient porter son soutien. Oui. Oh ce black là il est arrivé. Pour moi il était offside. Et lui aussi. Oui. C'était Moche Valgaard là qui venait le numéro 2. Oui. Ils sont un peu borderline. On est bien d'accord. Ils viennent hors-jeu. Bonnerie Valgaard de son vrai nom. Il trouble les cartes. Voilà. Cathy revient à cette faute là. Voilà. Vous rentrez. Le geste est significatif. Vous rentrez par le côté. Et l'un et l'autre. À partir de quel moment le joueur adverse qui vient du côté de la mêlée française est considéré comme étant... Vous venez de le dire Martin. Il vient. Donc il faut qu'il rentre dans le regroupement par les derniers pieds. Mais pourtant ça n'a pas été sifflé tout de suite. Donc qu'est-ce qui fait que... Cathy prévient. Elle met le bras. Parce que si ça profite quand même. L'action profite aux français. On continue dans l'avantage. Mais on revient à la bêtise si l'action ne profite pas aux français. Et donc ces joueurs qui viennent sur le côté. C'est donc justement. Ils ne respectent pas les derniers pieds du regroupement. Ils passent par le côté. Ils rentrent par le côté du regroupement. Au lieu d'arriver par l'arrière. Ce sera là une pénale touche. Avec Mathieu Duparc qui la signale. Voilà. Apparemment 2-4-6. Tout le monde est là. 2-4-6-7. Le stade est quand même bien rempli. Le stade du Madeleine. En tout cas dans la tribune principale. Qui est juste en dessous de nous. Au 2-3. Oui c'est bien. On vient de se lever pour regarder un petit peu. On n'a pas de pot avec le climat mais... Hop là. Petite touche surprise. Ça peut être sympa ça. Allez. Là on voit... Il me faut mentir mais là... On a été imprévisible. On a vite joué. C'est Joséline Nusuta qui a le ballon. Faudrait rester debout. Mais ce joueur noir a tout fait écroulé. Il devrait pénaliser. Juste à côté de la ligne de touche. Le joueur noir 4 là. C'est lui. C'est lui l'assassin qui habite au 21. Bon il n'a pas été dangereux mais c'est lui qui écroule. C'est lui qui écroule le môle. Dans l'occurrence le 4 c'est Matt Machine. Le New Zealandais. C'est des vieux briscards. Quelques fois ils insistent. On le fait 6 fois. L'arbitre aura sifflé 3 fois. Donc ça fait 3 de bonus. Mais ils devraient siffler tout de suite. Voilà. C'est ce qu'elle va faire. Elle va faire le signe normalement. Non. Elle juge qu'il ne s'est pas sorti de la zone. Mais pour moi je pense que c'est lui qui écroule le môle. Qui écroule la cocotte. Bon. Alors là une vraie pénale touche. On est à 5 mètres. Comment on s'organise ? Lancé en début d'alignement. En milieu d'alignement. En fond d'alignement. Alors qu'il y a toujours des discussions. En l'occurrence. Penny Touka CC. Le pilier droit. Neu-Zélandais. Qu'on voyait là tout à l'heure. Qui discutait avec Ati Deviner. Bon. On a des grands. En fond de touche. Moi je ferai le fond de touche. Non. On a décidé de le mettre devant. Début de touche. Si on prend un temps d'avance. Mais on ne le prend pas. Regardez Moche Valgaard là. Le numéro 2. Alors là en revanche. C'est le molle qui tourne. Ca tourne. Qui tourne complètement. Mais on a refait. Ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont passer. Ils vont aller au bout. Cathy Deviner. Qui regarde attentivement la situation. Oui oui. Elle est présente. Oui t'as beau dire le nom de la tête. Montpépère. Joanne All Black là. Avec la barbichette. Mais c'est bon. Et de temps en temps. Donc tu as vu. Ça fait un peu tourniquer. Mais c'est pas un problème. Ça a bien bougé. Mais c'est allé au bout. Jérôme a été très très lucide. Et très important. Avec ses soutiens bien entendu. C'est bien mon pépère. Jérôme Filetigua. Filetiga pardon. J'ai un souvenir de Jérôme. Lorsqu'il jouait à Albi. Entraîné par Eric Béchut. Notre pauvre collègue. Qui est parti. Trop vite. D'une longue maladie. Pour ne pas dire. Un cancer. Il était méconnaissable. Ce type qui faisait. 110 kilos. Qui était. Convoyé sur les bancs. Très présent. Très papa poule. Avec ses joueurs. Qui était un type. Vindicatif. Enfin. Un type que j'adorais. Bon. Il nous a quittés. Et donc. Je me souviens de Jérôme. Qui jouait à cette époque-là. Avec Arnaud. Mais là. En deuxième ligne. C'était des clients. Oulala. Albi. Fallait y aller. Il a fait une belle carrière. Jérôme Filetiga. Parce qu'il est passé par Grenoble. Chambéry. Albi. Toulon. Tout ça entre 2002 et 2009. Puis ensuite. Il a poursuivi sa carrière. A Rumilly. Et à Limoges. En fédéral 1 et en pro des deux. Et il est toujours dans le 87. En haut d'yenne. Où il entraîne désormais. 38 ans. Jérôme Filetiga. Je ne sais plus si c'est à Saint-Hirier. Ou à... J'hésite entre deux clubs. On a changé le moteur. Et ça nous réussit. François. Elle est magnifique. Elle est impeccable. Belle transformation. Et du coup. On revient dans la partie. Peut-être que c'est le moment de prendre pour les bouts. La revanche de l'année dernière. Ils avaient été battus. 21-16. Et là pour l'instant. On revient à 14-12. 14-12. C'est toujours les All Blacks qui sont devant. Mais. Le France classique. Est bien revenu dans la partie. Après avoir été. Malmené. En première période. Ça fait plaisir effectivement de voir Jérôme Filetiga marquer. Cet essai. On va hésiter à jouer rapidement. Et finalement. Voilà. C'est ce qu'on appelle un. Un. Un bon coup de pied d'occupation. On pousse les Blacks à. À la faute. Enfin. Pas à la faute. Mais à récupérer le ballon. Mais loin de. Plus près de leur ligne que de la nôtre. Bon les Blacks ce soir. Ils sont pas super obligatoirement. Dans les lancers en touche. Je. C'est. Très étonnant. Voilà. Un nouveau jeu d'occupation. Les. Côtés sont partis devant. D'ailleurs ils ralentissent les deux. Bien captés. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est dur. Alors là. T'es tombé sur 2. 2stops. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce ballon ? C'est jouable encore de côté. C'est parti. C'est parti sur le côté. Il est accroché par le. La semaine. Hop. Il n'a pas pu libérer. Il n'a pas pu faire de offload. Je pense que ce serait bien de revenir avec nous là, c'est ce qu'on fait. Et il a une belle, oh là, deux bêtes, deux bêtes. Oh il avait une solution ! Il préfère passer tout seul. Il a trouvé un relais avec, il me semble, Genware. Allez, il faut transponder. Oui, mais ça arrive. Allez, rentre, rentre. Oh là là, il est pris sans ballon là. Il a été entonné. Il est pris sans ballon. Il faut siffler tout de suite. Tous les droits, autre bien sûr, autre que l'anti-jeu. Tous les droits sur le porteur du ballon. Aucun droit des défenseurs sur les non-porteurs de balles, bien entendu. On n'est pas au foot américain. Il va prendre un carton aussi. Super Walker. Il parle le français, mais... Elle le rappelle à l'ordre. Eh oui, Willy Walker. Allez Thomas, envoie-nous une belle. Il va se taper. On voit Fabrice Thao. Fabrice qui demande d'être remplacé. Non, je suis demandé. Eh oui, oui, oui. Tout le monde souffle. Allez, vous avez des bons coups de pied les mètres. Profitez, on avance. Et il me fait mentir. Comme dirait Roger Coudert, il trouve une touche de moineau. C'est pas Laurent Simoutega, ça ? Si, c'est Laurent Simoutega. Il a bien profité Lolo aussi. Laurent Simoutega, on en parlait la dernière fois avec Laurent Villy, le responsable du Pôle Espoir de Nouvelle-Calédonie, la structure qui accueille les 15-17 ans. Et on rappelle que l'Académie accueille les 18-21 ans. Et Laurent Simoutega, lui, il a choisi un autre parcours. Il est passé par la Nouvelle-Zélande. Il est allé au Lindisfarne College, dans lequel d'autres Calédoniens d'ailleurs continuent d'aller encore aujourd'hui. Et puis, il a commencé à jouer avec les Néoslandais. Et il a été appelé en équipe de France moins de 21 ans. Il est parti en France. Il a joué à Paris, il a joué à La Rochelle. Mais il a été toujours handicapé par les blessures. Le péronné, le tibia. Il a eu de graves blessures qui l'ont empêché de progresser au plus haut niveau. Laurent Simoutega. Oui. Lindisfarne, où vont des petits foutouniens. Enfin, des petits foutouniens qui... D'ailleurs, il y en a déjà quelques-deux, je crois, qui y sont devant en ce moment. Toujours. J'ai zappé les noms. Je suis désolé pour nos amis foutouniens qui nous regardent, mais eux, ils savent qui c'est. Donc, effectivement, cette école est de notoriété internationale, on va dire, dans la zone. Lindisfarne a toujours été un collège à fabrique de très bons joueurs. Et quelqu'un qui est très impliqué, justement, dans cette possibilité de passerelle. Il est cadre là-bas, je crois. Il est cadre, effectivement. Et son papa, Marcelin, notamment, s'est occupé justement d'envoyer plusieurs joueurs également là-bas. Oui. Dont son fils donc, mais pas seulement. Bon, on en revient aux opérations courantes. Et l'opération courante, c'est qu'on a une touche pour nous dans les 20 mètres black. Et je sais les nœuds sous-tâtes toujours là. Dans les 15 mètres black. Il joue sur la pelouse. Il joue cette finale et il en joue une très grande partie. Alignement complet. À nouveau, la petite touche rapide puisque personne ne sautait. On les reprovoque sur le shot-off. On retrouve un groupe pénétrant français là, mais qui, pour l'instant, ne pénètre pas beaucoup parce que c'est… Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça… Bien défendu par les Néo-Zélandais. Allez, on va sortir. Thomas Raymond. Qui doit vite se replier. Ouh là, le rideau est bien constitué. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, c'est finalement pas Thomas Raymond qui a récupéré ce ballon. On est partis au près. Je pense qu'on a fait un en avant. Malheureusement. Il y a le bras tendu de Cathy Devillard toujours. On a fait un en avant. Les blacks récupérés profitent pour taper par-dessus, mais le rideau est reconstitipé. Oh, il est passé. Oui, mais il est passé et tout le monde a entendu le coup de sifflet. Du coup, on s'arrête et… Farid, il est passé pour rien. Farid, aussi, qui jouait à Perpignan. Qui a été, je crois, champion de France avec Perpignan. Effectivement, il l'a été en 2009. Donc, vous voyez, Martin, on a encore fait une petite touche très rapide sur le premier joueur de l'alignement. Ce qui est, a priori, bien puisqu'on conserve le ballon. On le récupère, donc on le conserve. Et ce qui se passe après, nous porte à penser que… Ballon pour les blacks, quoi. Parce qu'on n'a pas su se réorganiser rapidement. Et si vous ne vous organisez pas rapidement pour exploiter le ballon, la défense, elle, elle a le temps de se replacer. Si elle a le temps de se replacer, c'est qu'elle réponde présent. Et vous n'êtes jamais en mesure de déstabiliser. Et on a vu Laurent Simutega, là, justement, qui était dans le pack français. Interception ! Ah, j'allais dire, cette passe du demi de mêlée. Cette passe du demi de mêlée. Cette passe du demi de mêlée, je l'ai trouvée un peu prétentieuse. Bien à plat, on va le revoir. On ralentit, enfin, on ralentit avec le retour. Mais c'est offrande pour la France. Et c'est Thomas Raymond ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Il a rusé, Thomas. Thomas Raymond, là, qui a bien senti le coup. Regardez-le avec le mur aux mains. Il suit, il suit, il suit. Il est sur le côté. Il anticipe. Il a bien tendu les bras, c'est bon. Bien joué, Thomas. Essai. Essai de Filou. Thomas Filou. Il se chie. Il surveille le gamutane et il a voulu accélérer. Donc, comme je vous disais, c'est pas obligatoirement le porteur de balle qui fait bêtise. Bien sûr, il fait bêtise, c'est celui qui donne le ballon. Mais son porteur, son soutien est arrivé beaucoup trop à plat. Voilà, on le voit bien sur le ralenti, là. Parfait ce ralenti où, effectivement, on voit... Le demi de mêlée se faire intercepter à la limite. D'où la vie. Maintenant, c'est facile dans nos fauteuils avec le retour. Il aurait pu lober Thomas et là, ça pouvait faire gamelle de l'autre côté. D'où la vision du jeu primordiale. Attentif, être attentif, concentré. Tout est question de perception de la situation et, bien sûr, le sens, la vision est essentiel. Il y a des Français qui passent devant. Par contre, la transfert, elle est ratée. Donc, on en reste pour l'instant à 17-14. On est à portée de fusil. L'an dernier, on n'a jamais été à portée de fusil. Enfin, on n'a jamais été devant l'an dernier. Cette année, on est devant. On est devant. On fait rentrer Mosh Falger et Matt Mutchin qui s'est illustré tout à l'heure aussi à faire tomber les regroupements, à mettre les mains un peu où il ne faut pas, à mettre son gros crâne rasé pour venir embêter nos projets. Tic-tic. Hop, là, il faut appeler le regroupement, le soutien. Ballon porté qui va au sol. Ça sort pour nous. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Les Blacks s'organisent. Voyez, ces petits pas chassés là. Plam, plam, plam. On se remet en place. Rideau qui monte. Là, à mon avis, ça va... Voilà, ça ne va pas passer. Mosh Falger a essayé de mettre des... Eh bien, il n'était pas hors-jeu, lui. Il pouvait jouer, hein. Ben, moi, je pense qu'il n'était pas en position de hors-jeu. Oh, bien joué. Belle percée, à nouveau. Soutien vite, Thomas. Oui, bien joué. On ressort vite ce ballon-là. Oui, c'était peut-être pas obligatoirement le bon côté. Il va falloir changer. Il va falloir changer. Fuis, fuis. Bien joué. C'est bien retourné. Voilà, il va maintenant soutien. Soutien terrible, soutien terrible. Sébastien Papin aura. Je ne suis pas sûr qu'il faille encore remettre une couche aura. Pourtant, on en remet une encore. Deux fois, Thomas Raymond. Et là, on entend le public du stade du Madeleine qui donne de la voix. Oui, il va falloir aller au soutien. Oh, il est passé par-dessus. Il essaie de consommer. Ça, c'est à nouveau Farid. Non, ce n'est pas Farid. C'est Rida, je crois. Thomas Raymond avec une super brille du gauche. Ah oui, ça, c'est le coutumier du fait. Oh. Ah non. Il est bien occupé. Bon précis. Il a empêché le... Voilà, on l'a bien vu à la télé. Vous voyez les téléspectateurs. Tous ces bleus qui sont montés pour empêcher les Blacks de jouer rapidement la touche. Il n'est pas content. On ne veut pas traduire ce qu'il a dit, mais je pense que tout le monde a compris. Je crois que c'est... C'était le mot en 4 minutes qui commence par F et qui se termine par 1K. Ouais. Alors là, en revanche, les Blacks, ils ne veulent pas faire... Ah bah... Il y en a un au sol, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je crois qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, là, les collègues Blacks en touche. Il y en a un qui a reculé sur les pieds de l'autre et... Patatraque. Mais bon, s'ils ne se mettent pas à l'alignement complet, c'est qu'ils ont compris qu'on était pénibles dans l'alignement, quoi. C'est vrai qu'on leur a pris 2-3 ballons et qu'ils ont fait des mauvais lancers. Donc je pense que pourtant... Là, on voit Mosch-Walger. Ouais, ouais, ouais. C'est téléphoné, tout ça. Qui ont trouvé juste devant lui. James Piho. Alors Cathy, elle explique. Matt Machine, là, c'est le fameux Matt Machine. Ouais, ouais. Avec Mosch-Walger, elle est à côté de lui. Matt, c'est le rasé. J'Walger, c'est celui qui est à côté de lui, là. Impressionnant. J'ai compris, Mélé France. J'ai compris, Mélé France. Mélé à 15, donc elle considère que le lancer n'est pas droit, si jamais, si j'ai bien compris. Voilà. C'est là. Ou c'est pas droit ou le lancer ne fait pas 5 mètres. Mais là, on est désolé, on a nos moyens. On n'a pas des caméras jusqu'à Ducos et à Païta, donc forcément, c'est Cathy qui est la mieux placée. En tout cas, c'est Mélé Introduction Équipe de France avec Thomas Raymond. Pour introduire. Qu'est-ce qu'on va faire de cette balle ? Est-ce qu'on va faire direct derrière ? Est-ce qu'on va faire direct derrière ? Et qu'est-ce qu'on fait derrière ? Voilà. Une course, le soutien. Enfin, on amène un leurre et un collègue qui vient pour pénétrer intérieur. Même sens. Bon, on va à nouveau fixer. Est-ce qu'on va renverser côté fermé ? Non. On aime bien ces cocottes. Alors, il faut bien la construire. Il ne faut pas aller au sol dans ces cas-là. Bien. Celui qui va au sol n'a plus la balle. Regardez comment le Black s'est couché là encore. Mais il faut venir déblayer, lever ces types. C'est là où ça ferraille. Il y a des coups qui partent là entre Machine et S-Close, il me semble. Oui, parce que S-Close le retient par le maillot. Il empêche d'aller se replacer et l'autre n'est pas content du tout. Donc, il essaie de se dégager de l'emprise du Français. Il y a deux ou trois coups qui sont partis et pas piquer des... Bon, disons que c'était un coup pour ce... Voilà. Voyez comment il l'amène avec lui dans le regroupement. Il lui dit, mais fous-moi la paix quoi. Lâche-moi là. Et là, voilà. Il y marche en plus. Il y marche dessus. Vous allez voir les crampons là. Vous allez voir. Ah, il veut se dégager les pieds. Il ne marche pas dessus. Il veut dégager ses pieds. Donc, c'est le Français qui fait faute là. Mais bon, Cathy n'a pas de retour de quelqu'un de la VAR. Donc là, on est en face des poteaux du coup. Oui. Ce n'est pas trop dans l'esprit du tournoi, mais on l'attend quand même. On assure le coup quoi. Oui. On peut dire ça comme ça. C'est la première pénalité que l'on voit tenter depuis mercredi. Oui, depuis mercredi. Exact. Et c'est vrai qu'il reste, vous le voyez, 4 minutes. Je dis une bêtise, c'est la deuxième. Ah oui, puisqu'on en avait vu une en prolongation. Puisqu'on gagne dans le… Exact. 36-33, mercredi avec la pénalité. Dans les points en or, si j'ose dire, dans la mort subite de la première prolongation de 5 minutes contre les Australiens. Donc là, on la tente parce qu'on est en face des poteaux. Elle est simple. Voilà, il faut prendre 3 points. Ça fait 20. Ça nous met à portée de fusil d'un essai. Il nous reste 3 minutes 30. Il va bien falloir défendre. 6 points d'écart. Il reste, vous le voyez, 3 minutes 30 secondes avant la fin du temps réglementaire. Et 3 minutes 30, ça peut paraître long, enfin court, mais ça peut être long aussi. Et suffisamment long pour permettre au Black de revenir. Surtout s'il s'emploie à bien jouer et à pas trop trichouiller comme ils font là. Même si c'est le Français qui a fait faute sur ce qu'on vient de voir. On assiste sur les bras portés. Vous pouvez passer sur les portés dans ce qu'on vient de voir le jeu. Bon, le rideau Black est complet. Bon, là, il y a un scud qui est arrivé là. Ils viennent discuter. C'est fou. Ils ne font pas confiance à Cathy. Pourtant, c'est une très bonne arbitre. Laisse foutez-lui la paix quoi. Il y a à nouveau des coups qui sont échangés là. Il y a un joueur qui en a perdu son maillot. Il me semble avoir vu Jérôme. Non, non, mais les gars, hé. Là, maintenant, c'est les sifflets dans le stade. Ce n'est pas un cadeau pour Cathy de Villers d'arbitrer ce match parce qu'effectivement, il y a un peu trop de coups. On n'a pas... Oui, tout à fait. C'est inacceptable. Voilà, ça, ce n'est pas bien. C'est inacceptable. On ne devrait pas voir ça sur un terrain de rugby ou sur n'importe quel autre sport. On est déçus pour tout le monde. On est victimes comme vous puisqu'on n'est pas acteurs. Alors là, il faut que... Je pense que Cathy... Il y aurait eu quand même, dans plusieurs des matchs, beaucoup de mauvais coups, beaucoup de... De comportements qu'on peut regretter sur un tournoi exhibition quand même. Alors du coup, est-ce qu'un joueur va sortir ? Est-ce que là, c'est carton jaune ? Si Cathy ou si M. Zamora a vu les deux protagonistes, normalement, les deux sortent. Numéro un. Ouais. Et puis, Jérôme, et puis un autre. Moi, j'en vois deux. C'est pas bien. Un carton rouge qui est donné. Un carton jaune de l'autre côté. Donc c'est rouge pour Jérôme, c'est ça ? Oui. Rouge pour Jérôme. Et... Alors on le voit sortir. Et carton jaune pour... Qu'est-ce qu'il s'est passé là, mon pépère ? Putain, pourquoi il s'est fâché comme ça, là ? Il l'a dégoupillé, là. Je pense que... J'ai pas vu si... Regardez, le grand avec lequel il s'est... Avec lequel il s'est expliqué. Il a l'arcade un peu ouverte. Alors est-ce qu'il sort pour segment ? Ou est-ce qu'il a été viré par Cathy ? Il s'est pris un carton jaune en tout cas. C'est un jaune ? C'est un jaune, oui. C'est un jaune, oui. Il s'est pris un jaune. Et par contre rouge pour Jérôme Filetoga. Eh oui. Il faut garder son calme. Je sais que... Très souvent... Enfin... De temps à autre. Ça peut arriver, mais c'est inexcusable. Surtout à leur âge. Un âge canonique. Des anciens. Et puis surtout dans ce tournoi qui, on rappelle... Reste un tournoi à l'exhibition, donc... Qui fait la promotion du rugby, qui doit faire la... Oh là là, elle est encore là. Un gros plaquage. La réponse sur le terrain. Roche-Valger qui essaie de passer. On est bien présent là. Mais si les blacks arrivent à renverser, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de rééquilibrer le rédofile défensif. Par-dessus. Voilà. Hop. Ah, ça peut nous servir, ça. Réception. On a joué rapidement, c'est bien fait, mais... Hors jeu des Français. Et à nouveau, on entend aller le bleu dans les tribunes. Parce que là, on est rentrés, hein. On a passé le temps... Ah, on est dans le détail, si j'ose dire. Il y a... Exactement, 20-14 pour les Français. Il faut que ce soit une action qui dure et qui fasse que... Les blacks gardent la possession et exploitent cette possession correctement. Pour nous déstabiliser définitivement et aller marquer des points. La passe est complètement ratée. Il y a de la fatigue. Oh, ça, c'est placage haut. Ça, c'est placage haut. Voilà. Regardez comme le ballon revient vite au coin de pénalité. Il a bien avancé, là, notre balleure. Non, pardon, c'était pas lui. Voilà, le joueur était en position de hors-jeu. Il connaît... Oh là là, ça sent la gamelle, ça. Et là, c'est Machine. Machine. Oh là là, plongeur. Ah, si on plaque pas, on est mal. Ah, si c'est arrêté là-bas. Bon, on est présent, on est présent. Ça continue de clignoter. C'est... Garde la possession. Bon, là, ça sera pas... Le Camilton qui s'est retourné. La signale fort, ce sera pas là. Mais Tati... Tati, pardon, pas Tati. Tati a tendu le bras. Elle va revenir à la faute. On est présent. On est présent dans le combat. Attention, Kinikini là-haut, là, qui... Ouais, qui fait des bêtises, là. Ça fait deux fois, on... T'as pas réussi à céder de la balle, finalement. Kinikini là-haut. Qui va marquer l'essai. Essai. Et on est pendu à la transformation. 20-19 pour les Bleus. Mais les Kiwis, qui viennent de marquer cet essai, et qui, donc, a une transformation à suivre, c'est Simpsi de la passe. Et bah, il l'emporte. 21-20. Exactement. Ça fera... Oh, cette passe par-dessus, elle est magnifique. Voilà, quelle présence d'esprit du Grand, là, de faire cette passe vers l'extérieur. Même si... Et c'est Jamie Heller, là, qui fait cette super passe par-dessus, là. On se... On se lassera pas de regarder. Bon, ça, c'est une mauvaise manip, mais... Possession toujours... Toujours réelle. Voilà, cette petite passe avec le bout des doigts, là, c'est excellent, ça. Et en drop. Ah, bah, là, les Blacks se sont troués tout seuls, là. C'est raté. Thomas. Thomas. Thomas qui t'avait provoqué. Faire le hurrah devant les Blacks. En tout cas, ça se termine sur la victoire de l'équipe de France, dans cette deuxième édition de la RK1 Classic Club Big-Up. Victoire d'un point, 29, un match animé, parfois un peu trop animé, malheureusement. Voilà, on va se souvenir que c'était les mêmes, mais on a inversé le gagnant. Voilà. Cette année, c'est notre tour. En revanche des Français, à suivre au prochain épisode, la troisième édition. En 2020. Bon, maintenant... Tout le monde se serre la main, évidemment. Après ce tournoi, ce tournoi exhibition, remporté par l'équipe de France. Bon, il va falloir se souvenir que... Des sourires, évidemment, dans le camp français. On est content d'avoir réussi à remporter cette épreuve. C'est toujours difficile, quand bien même on doit se maintenir, se contenir. C'est toujours difficile dans des matchs de ce calibre, c'est-à-dire des anciens, esprits un peu festifs. Il est toujours difficile de faire la part des choses entre un combat véritable, comme si on était encore dans les grands combats du top 14 ou des combats internationaux, avec le contexte de ce soir. C'est toujours difficile de faire le lien. Le jeu de rugby, il ne peut pas y avoir des matchs amicals. Quand on se rentre dans la quiche, il y a un moment ou un autre... C'est un sport de contact, c'est pas un sport... Il suffit qu'il y ait un mec qui, ou volontairement ou involontairement, ait fait un peu le méchant en dessous, ou le malin. Ça peut, on le voit, on l'a vu, ça peut réchauffer des esprits endormis. Voilà. Du coup, ça réchauffe un petit peu l'atmosphère également. En tout cas, la victoire, elle est pour les bleus. Alors... Réchauffer ou réveiller des esprits, voilà. On va voir le résumé... Le résumé... Justement de... De Bourpif. Alors, Jérôme, il a bien envie quand même d'y mettre son nez et sa barbe. Ça aurait été peut-être pas. Voilà, on adapte, il a d'un seul coup, d'un seul coup. On voit que ça a été animé. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir voir ici des actions ? Bon, donc... Pendant que Martin descend... Bon, on reste sur Titi et Grominet, là. Ben ouais, il y a des fois, le rugby, c'est un peu du dessin animé. Mais bon, c'est pas bien pour les jeunes. C'est pas bien parce que... Il faut savoir se contenir et... Et là, bon... Cette distribution gratuite de pain au chocolat et de marmite en tout genre... C'en est même rigolo. Mais bon... On s'attend à autre chose. Oui, ça, c'est dangereux. Voilà, on vient de voir ce plaquage. Ça, c'est inexcusable. Et c'est totalement interdit. Et... Là, Cathy, on aurait dû mettre du rouge. Parce que c'est ce qui se passe en compétition. Oui. Il y a une grosse petite porte. Mais sur cette débat rayée, en fait, c'est vraiment bien. C'est, en fait, un signe de soutien et de hausse. La santé mentale. Voilà, c'est un très important... Voilà, on revoit les... Nos images au ralenti de... De cette soirée, de ce match. Où sur 3 cocottes et demi et... Et quand je revois à nouveau ces maillots avec cette grande fougère, il faudrait qu'on soit, les uns ou les autres, là, être curieux, aller voir sur les sites du Musée des Blacks. Il me semble que c'est le maillot le plus vieux des maillots des Blacks qui ressemblait à celui-ci. Avec une énorme fougère. D'où Black Classique, ou d'où le maillot avec la fougère. Et les coutures, comme vous les voyez. Il faudrait qu'on... Soyez curieux, aller voir sur les sites des Blacks ou le musée d'Auckland, le musée de la Fédération. Pas Auckland, d'ailleurs, à Wellington. Au siège de la Fédé. Pour pouvoir observer et confirmer mes dires. Les équipes sortent du terrain, classique. Les donneurs. Tout le monde s'applaudit. C'est normal. Le match est fini. Des mines réjouies, quoi qu'il arrive. Martin qui tente d'obtenir une petite interview. Ça va se faire. On revient sur le terrain parce que je pense que les Blacks vont nous... Alors je pense que les Blacks vont aller applaudir et féliciter les spectateurs. Ils sont coutumiers du fait. Ils vont voir leurs supporters et ils les applaudissent. Et puis je pense qu'on va avoir droit encore à un petit AK pour la sortie. en guise en guise de friand, en guise d'amuse-bouche. Bon, mais ça fait plaisir quand même parce que c'est pas tout le temps que les Noirs y gagnent. Les supporters calédoniens qui adorent les Blacks. Les Blacks le rend hommage. Ils vont passer par les partenaires, par l'étendre des partenaires. Je me souviens que l'an dernier, il y a quelques verres de bière qui avaient été distribués au moment où ils passaient. Qui avaient été distribués. Je pense que ça va être pareil. Ça va être pareil, pardon. J'espère qu'ils vont quand même s'en aller, ils vont sortir par le... Voilà, on remercie les partenaires. Allez, José Lino Souta, calédoniens, vous êtes là chez vous, au stade du Madeleine, avec cette victoire dans cette deuxième édition de l'Arcaline Classic Rugby Cup. Qu'est-ce que ça représente de remporter ce tournoi ? Bonsoir à tous. Effectivement, dans ce tournoi, nous tenons à cœur. Surtout que l'année dernière, c'est solidé par une défaite. Surtout pour cette deuxième édition, on voulait tourner du spectacle, même si les conditions n'étaient pas présentes. Mais on a fait l'essentiel, on a... J'espère qu'il n'y a pas eu trop de spectacles, mais... Le participale est là, on va aller derrière moi. Il y a du plaisir et du sourire, donc c'est ce qui compte. Un match accroché, un match à suspense ? Un match très âpre, on a vu les conditions. Mais voilà, on s'est donné le moyen pour avoir le plaisir et retrouver le sourire sur tout le monde. On sait que ce tournoi, il est organisé pour récolter des fonds pour l'Académie du Pacifique. Il y a deux structures qui existent en Nouvelle-Calédonie. Il y a le Pôle des Sports, il y a l'Académie. C'est important de contribuer au développement du rugby calédonien et du Pacifique. Oui, tout à fait. Le tournoi est une vitrine pour apporter de soutien à l'Académie, à tous les jeunes. Il y a le Pôle qui est présent sur le territoire. Ça fait une deuxième année pour l'Académie, mais c'est pour tous les sports. Mais en particulier, ce tournoi, c'est pour renforcer, donner soutien à l'Académie qui est en place. Et notamment pour aider les jeunes. Et merci à tous les partenaires et aux organisateurs qui ont fait que le tournoi existe aujourd'hui. Dernière question, Josélino. Vous avez gagné trois Coupes d'Europe avec Toulon. Vous avez été champion de France. Six sélections en équipe de France, ça fait quoi de jouer ici au Stade du Madeleine devant son public ? C'est un plaisir, une fierté devant la famille. Frustration parce que je n'ai pas pu jouer l'année dernière suite à une blessure. Et là, j'ai récupéré. C'est un de mes premiers matchs. Le souffle n'est pas encore là, mais ça va en plus se contrer le Black. C'est encore plus une fierté. Un petit coucou à toute la famille. Merci beaucoup, Josélino. Merci beaucoup. Voilà la victoire de l'équipe de France aujourd'hui, 21-20. On en profite également pour remercier notre consultant Frédéric Coste, l'ancien international français, qui nous a aidé à commenter trois matchs. Également Laurent Villu, le responsable du Polesport de Nouvelle-Guelet-Denis, qu'on remercie pour avoir commenté la première rencontre. Toutes les équipes techniques avec Juliette Aureuil aux manettes. Et on vous dit à l'année prochaine sans doute pour la prochaine édition. Bonne soirée à tous. daha imaginez-vous,愛 d' untu�. C'est permis-à- garderいう mouteille. Mais specificationіб Déu. Et l'hymène possible Germain d'みたい. Désilant, c'estwości- pas très dangereux. La vérité à tous. Désilant! Désilant ! Dulcé Sous-titrage ST' 501